On vérifie la hauteur de selle, c'est bien de prendre l'arrière de la selle, le guidon pour bien prendre le vélo vraiment en main avec notre pied là, en fait on a juste à poser le pied, on fait comme si on avançait, ça va dégager la vexine en le tenant bien parce que c'est le poids qui va vous un petit peu vous vous étonner au départ ou la maîtrise, j'ai écouté cette fois-ci. Je m'appelle Isabelle, je suis salariée de la maison du vélo Lyon et je suis animatrice mobilité vélo donc en fait j'interviens dans toutes les communes de la métropole pour pour accompagner les gens à la pratique du vélo donc faire des formations par exemple quand on a un vélo assistance électrique et qu'on n'est pas habitué à en faire quand il va avoir justement comme c'est le cas un peu de poids à l'arrière montrer comment le comment le manier comment faire à l'arrêt au démarrage. Les lieux où vous allez j'imagine c'est tout le temps les mêmes et ben tester et tester différents parcours pour voir lequel vous êtes le plus à l'aise donc c'est pas forcément le plus le plus court faut pas hésiter au contraire à prendre à faire des détours pour prendre des rues plus plus agréable plus calme avec moins de circulation on va gagner du temps on sera moins stressé tout bénef. On fait des formations aussi théoriques sur les aménagements le code de la route plus spécifique cycliste et tous les usagers pour apprendre à partager et cohabiter. Donc aujourd'hui on a déployé trois camicyclettes sur le territoire qui ont été constitués à partir de vélos électriques récupérés et reconditionnés. Les butailles ont été fabriquées par les menuisiers de la métropole donc tout dans un esprit d'équipe et de collaboration plutôt chouette. On vous propose donc de les emprunter dans vos structures pour aller à la rencontre de vos publics hors les murs que ce soit dans les parcs, dans les EHPAD, les écoles, sur les marchés on peut vraiment être créatif. Isabelle est intervenue à d'autres demandes pour proposer aux collègues qui le souhaitaient une découverte et une prise en main du vélo et de la conduite en ville sécurisée et de manière à intégrer certains réflexes et certaines habitudes essentielles à une pratique en toute sécurité ce qui est au cœur de nos préoccupations. Le code de la route concerne tout le monde cycliste y compris donc il faut connaître bien les panneaux et les aménagements. La conduite c'est l'anticipation donc toujours être prêt à s'arrêter également voir et être vu donc aussi bien par les équipements de sécurité de visibilité du vélo mais aussi par son attitude donc pas hésiter à prendre sa place en circulation quand il y a des rues étroites avec des véhicules stationnés on s'écarte suffisamment des véhicules, on se rend bien visible et puis être en interaction positive avec tous les autres donc communiquer, faire des signes, regarder voilà et puis ça se ça se passe bien. Alors Elisabeth est-ce que tu peux nous faire un petit retour sur cette matinée de formation camicyclette ? Alors une formation géniale, une formation très utile parce que moi au début j'arrivais pas à monter mais du coup ça a été nickel, c'est facile à conduire, ça demande juste une toute petite prise en main mais c'est trop bien franchement. Il ne faut pas avoir peur de se lancer du coup ? Non pas du tout, il faut y aller et il faut se lancer.